bonjour à tous voici votre horoscope pour la semaine du 19 au 25 juillet deux trois petites choses avant de commencer d'abord évidemment vous avez nos réseaux sociaux avec des petits poste tous les jours ensuite si vous voulez faire vos compatibilités avoir votre thème astral ou alors votre horoscope quotidien vous allez sur 12.love ensuite si vous voulez faire partie de notre communauté et soutenir notre chaîne et bien vous appuyez sur le bouton rejoindre et pour terminer bien entendu les consultations avec zoé et avec moi bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier des camps le soleil votre second maître après mars entre en lion un signe de feu comme le vôtre évidemment ça va booster le feu qui est en vous le besoin de plaire de séduire d'être le plus beau ou la plus belle bref vous aurez certainement envie qu'on vous remarque et vous serez vraiment le roi ou la reine pour faire plaisir autour de vous pour trouver des distractions pour les enfants parce que le soleil en 5 il valorise aussi les enfants deuxième des camps alors c'est mercure qui est bon plus ou moins en bon aspect avec vous elle est en cancer donc elle est dans votre secteur de la famille c'est sûr et bon elle forme un bon aspect avec uranus donc il se peut que vous ayez une surprise sur le plan familial ou dans votre clan professionnel qu'il y ait par exemple un nouveau venu un nouveau collègue si vous travaillez et si vous êtes en en vacances quelqu'un que vous connaissez déjà qui s'annonce comme ça sans avoir prévenu un quelqu'un qui débarque troisième des camps mars votre planète maîtresse se trouve encore en bon aspect avec vous elle est dans le troisième des camps du lion elle vous envoie quelques influx vous allez sentir parce que vous allez vraiment être hyperactif que vous aurez besoin d'activité peut-être besoin de défouler cette activité en faisant du sport ne la défoulez pas en étant agressif c'est plus en faisant de l'exercice évidemment ou alors en travaillant d'arrache-pied que vous devez utiliser cette énergie pour qu'elle se retourne pas contre vous enfin bon mars est bien placé donc c'est forcément ça vous donne la pêche mardi et mercredi seront des journées absolument idéales pour voyager si jamais vous voulez prendre la voiture le train l'avion bon la lune occupe votre secteur des voyages et donc vous serez en phase puisque la lune c'est le ressenti ce qu'on vit de l'intérieur vous serez donc en phase avec la conjoncture puisque en oeuf c'est les voyages taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine bonne nouvelle c'est l'arrivée de vénus en vierge alors vénus c'est votre planète maîtresse et la planète de l'amour et de l'argent elle arrive en vierge qui est un signe un petit peu matériel quand même c'est pas un signe très romantique très chaleureux très il est plus dans l'analyse voyez des des sentiments alors vous allez certainement si vous êtes avec quelqu'un votre chéri sera certainement de nature à vous poser beaucoup de questions 1 pour savoir exactement si vous êtes amoureux ou pas deuxième décan si vous voulez il ya un bon aspect de mercure alors il est léger 1 il est léger et rapide mais malgré tout il fait un bon aspect ce mercure avec uranus qui est chez vous donc peut-être que vous aurez une nouvelle quelque chose qui vous étonnera vous surprendra ou alors la visite peut-être de quelqu'un que vous n'attendiez pas un coup de téléphone qui va vous surprendre il ya une notion vraiment de surprise d'imprévu d'étonnement troisième décan alors là c'est moins facile pour vous mars est en dissonance depuis le lion et il peut y avoir une querelle en famille vous ne serez pas d'accord avec un des membres de la famille à moins que dans un tout autre registre vous ne fassiez des travaux chez vous ou alors peut-être aussi que vous allez déménager ou en tout cas penser à déménager et tout ça ça va provoquer en vous des émotions fortes vous serez entre la colère entre peut-être la peine mais entre tout cas il y aura ce sera fort côté sentiment de bonne journée jeudi et vendredi avec la lune en capricorne bon elle occupe votre secteur des voyages alors c'est sûr qu'avec le capricorne en général il ya c'est plus le côté stable donc peut-être que vous allez voyager mais vous voyagez pas très loin ou alors dans un endroit que vous connaissez très bien ou vous ne serez pas dépaysé bon à moins que quelqu'un qui habite loin de vous ne vienne vous rejoindre ou ne vous l'annonce en tout cas gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine pour le premier décan nous avons un soleil qui rentre en lyon donc il est chez lui 1 il va briller de mille feux et il éclaire votre secteur 3 secteur d'échanges de d'échanges verbaux ou commerciaux tout dépend si vous travaillez ou pas en tout cas vous serez content d'être là où vous êtes il ya si vous voulez avec ce soleil en lyon une appréciation de l'endroit où vous êtes des conditions du contexte dans lequel vous êtes vous serez sûrement très bien entouré et plein plein d'humour de rire de jeu deuxième décan mercure votre planète maîtresse occupe votre voisin le cancer et elle fait un bon aspect avec uranus donc on peut penser que vous allez avoir une petite surprise du côté des finances vous recevrez une somme vous la vous verrez sur votre compte en banque que une somme est arrivée peut-être que vous ne l'attendiez pas de si tôt peut-être vous ne l'attendiez pas du tout peut-être que on va vous dire qu'on va vous donner c'est peut-être pas pour tout de suite peut-être qu'on va simplement vous dire vous allez recevoir cette somme troisième décan mars étant en bon aspect elle aussi avec vous depuis le lion alors bon mars il faut se méfier elle peut être très positive dans le sens où elle va vous donner de l'énergie où vous allez vous sentir en forme parfois même vous aurez du mal à tenir en place tellement cette énergie vous poussera à bouger il ya un côté mouvement très 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 fort mais en même temps comme c'est un secteur d'expression je vous l'ai dit tout à l'heure bon vous risquez de parler trop vite d'être trop franc et de dire des choses qui vont fâcher un fait attention samedi et dimanche de bonne journée la lune occupera le verso et c'est votre secteur de voyage donc vous pouvez lever le camp ce week-end et aller dans un endroit que vous ne connaissiez peut-être pas encore ce sera vraiment quelque chose qui peut vous dépayser en tout cas si vous partez en voyage sinon bien vous ferez quelque chose de nouveau cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine pour le premier des camps c'est vénus qui va vous regarder cette semaine on le soleil en lion aussi mais là ce que vous ressentirez le plus c'est vénus parce que elle va occuper votre troisième secteur elle va être en vierge donc elle est un peu discrète vous disons que vous n'exprimerez pas vos sentiments haut et fort ce sera avec délicatesse mais il y aura du sentiment il y aura du plaisir avec vos proches et peut-être même un petit flirt qui s'annonce deuxième des camps mercure et votre alliée cette semaine elle aussi est elle est dans votre signe dans votre donc dans votre décan et elle forme un bon aspect avec uranus donc vous aurez forcément une nouvelle qui va vous surprendre un rendez vous inattendu une proposition à laquelle vous ne vous attendiez pas un déplacement surprise bref il y aura quelque chose qui va un petit peu vous déstabiliser mais dans le bon sens il se sera vraiment une journée pas plus troisième décan mars occupe votre secteur 2 de l'argent avec mars il faut réclamer mettre le point sur la table être ferme donc si vous avez si vous attendez qu'on vous paye quelque chose surtout n'attendez pas vous prenez votre téléphone votre votre email et vous dites ce que vous pensez vous réclamer ce qu'on vous doit c'est pas forcément une somme d'argent ça peut être aussi un objet que vous avez prêté par exemple lundi la lune occupera l'ami scorpion alors vous c'est pas les voyages qui seront au premier plan ce lundi c'est votre allure votre physique vous aurez envie d'être d'ailleurs vous vous ferez beau ou belle à mon avis parce que vous aurez quelqu'un à séduire c'est très possible lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine tout d'abord bon anniversaire bien évidemment puisque le soleil rentre dans votre signe le 22 donc ça va vous mettre bien évidemment on veut d'être on va vous faire la fête ça c'est sûr que vous aimez ça mais surtout le plus important c'est que bon vous allez vous sentir important regarder par les autres vous attirer l'attention vous aurez des beaux cadeaux vous enfin bref ce sera une très bonne semaine d'autant plus que vous n'avez aucune dissonance pour votre anniversaire c'est plutôt bon signe pour l'année qui vient deuxième des camps mercure se trouve dans votre secteur 12 donc au positif vous aurez de l'intuition vous pourrez même deviner quelque chose et il faudra y croire il faudra pas trop analyser ses intuitions parce que vous les vous les perdrez en route si vous les analysez donc beaucoup d'intuition mais aussi un côté un petit peu influençable avec ce mercure en cancer par quelqu'un de la famille qui va vous dire tu devrais faire ci tu devrais faire ça bon faites vous votre religion tout seul troisième des camps et ben c'est encore vous votre signe qui est concerné puisque mars est dans votre des camps il ne fait pas d'aspect donc c'est déjà une bonne chose et évidemment alors vous êtes tout feu tout flamme vous êtes un petit peu impulsif et même parfois trop vous devancez les choses au lieu d'attendre calmement vous êtes impatient voilà alors tout ça peut produire évidemment si la vie vous frustre un peu tout ça peut produire de la colère ça mars dans votre signe une colère est possible mardi et mercredi la lune occupera l'ami sagittaire alors là si vous voulez faire la fête c'est là vraiment une bonne journée enfin deux bonnes journées étant donné que la lune sera en sagittaire dans le signe des plaisirs des loisirs et qui peut représenter aussi le plaisir que vous avez à avoir tous ceux que vous aimez autour de vous vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier des camps très bonne nouvelle vénus planète d'amour et d'argent arrive chez vous elle effectue son transit annuel dans votre signe et bien entendu votre coeur devrait battre plus fort il devrait battre plus fort pour votre partenaire parce que peut-être que vous serez en vacances et que ça va vous rapprocher ou alors vous allez avoir un nouveau centre d'intérêt en commun et là pareil ça va vous rapprocher et puis si vous êtes célibataire bon mettez vous sur votre 31 pendant quelques jours parce que vous il ya des possibilités de rencontre maintenant tout dépend de ce que fait vénus dans votre thème natal deuxième des camps et bien mercure votre planète maîtresse est en as en bon aspect avec vous elle est en cancer dans votre signe de projet qui représente votre avenir aussi qui représente la fraternité la solidarité ce que vous pouvez attendre des autres et il semble étant donné que mercure va être en bon aspect avec uranus que vous aurez une petite surprise venant des autres que vous soit vous aurez une proposition soit on vous aurez une bonne idée ou c'est vous qui aurait une bonne idée et qui pourrait l'appliquer rapidement ça va être quasi instantané troisième des camps mars se cache dans l'ombre de votre signe dans votre douzième secteur donc vous serez un petit peu rap la plan vous n'aurez pas votre énergie habituelle mais c'est peut-être normal vous avez beaucoup donné cette année beaucoup travaillé vous avez peut-être pour certains pris le pouvoir puisque vous aviez ce bon aspect de de pluton donc bon c'est normal que vous ayez besoin de repos il faut surtout pas lutter contre ne lutter pas contre vous même ni contre votre corps jeudi et vendredi l'alune occupera l'ami capricorne et vous serez en veine de séduction si et surtout le premier des camps avec vénus qui est chez vous peut-être même que vous croiserez quelqu'un qui vous plaira et que vous aurez envie de séduire c'est très possible balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine on commence pour le premier des camps avec l'arrivée du soleil en lyon c'est excellent pour vous parce que ça met l'accent sur la nouveauté sur ce que vous pouvez faire que vous n'avez jamais fait un voyage peut-être un endroit où vous allez partir que vous ne connaissez pas ou alors vous allez vous faire des nouvelles relations il ya bon si vous êtes en vacances ça facilite la sociale à la socialisation et puis bon maintenant on n'a plus de masques on est libre on peut se sourire et nouer de nouveaux liens avec ce soleil donc qui est rentré en lyon le 22 deuxième des camps mercure se trouve tout en haut de votre ciel en bon aspect avec uranus donc c'est une semaine où vous pouvez apprendre une bonne nouvelle concernant votre travail enfin plutôt votre carrière parce que le travail il n'est pas représenté par le zénith il est représenté le travail quotidien il est représenté par le secteur 6 mais aussi par mercure donc si vous voulez bon ce mercure en 10 il met le travail quotidien au service de l'avancée de votre carrière et avec uranus il peut y avoir une avancée troisième des camps mars est en lyon toujours et bon vous donne la pêche d'une certaine manière mais la pêche pour enfin de l'énergie pour aider les autres pour voler au secours d'un ami ou d'une amie qui a des problèmes ou bon que vous pouvez aider d'une manière ou d'une autre maintenant vous pouvez avoir aussi envie de défendre une cause il y a quelque chose dans l'actualité qui va vous faire bondir par exemple et vous tiendrez des discours un petit peu révoltés par rapport à ce qui se passe elle vous plaira la lune du verso un samedi et dimanche parce que vous serez plus séduisant que jamais et vous le lirez dans le regard des autres que vous plaisez donc ce sera vous serez à l'aise vous serez gentil avec tout le monde parce que vous vous sentirez bien dans votre peau tout simplement scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier des camps vénus entame un bon aspect avec vous alors vénus elle va se trouver en vierge dans votre secteur d'amitié de fraternité de solidarité et dans ce secteur vénus bon même si elle n'est pas très généreuse elle est surtout très sélective en fait vous allez être très sélectif en amitié vous allez laisser certains sur le côté pour vous concentrer sur les amis dont vous êtes absolument sûr de la fidélité et de la sincérité de leurs sentiments deuxième décan un bon aspect de mercure bon très rapide vous serez pas nombreux à le sentir mais mercure bon on se trouve dans un secteur extrêmement agréable secteur neuf un secteur d'expansion donc alors soit c'est votre pensée qui va être plus active plus dynamique surtout mercure est en bon aspect avec uranus vous allez peut-être entendre des bons conseils et vous serez tout de suite conscients du fait que ce sont des bons conseils et qu'il faut que vous les écoutiez troisième décan c'est toujours mars qui vous ennuie un peu elle est en haut de votre ciel comme le soleil en lion et elle vous donne beaucoup de boulot même si vous êtes en vacances vous avez des obligations à respecter et vous vous faites un peu violence comme on dit parce que vous auriez vous préféreriez ne rien faire être tranquille en famille or vous allez certainement devoir respecter quelques quelques obligations et ça peut provoquer un petit peu de colère en vous quand même jeudi et vendredi la lune occupera l'ami capricorne alors pour vous le scorpion c'est l'assurance d'être entouré de vos proches et comme je vous le disais avec la vierge c'était très sélectif et avec le capricorne c'est pas beaucoup quand on est comme disait georges brassins plus de quatre on est une bande de cons là je sais pas si ce sera ça mais en tout cas vous serez entouré par peu de gens sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier décan le soleil débarque en lyon le 22 et bien évidemment il va être extrêmement amical extrêmement bienveillant avec vous parce qu'il occupe votre secteur des voyages et que ça va vraiment vous faire grand plaisir si vous pouvez partir le plus loin possible bon parfois vous pourrez pas partir très loin mais en tout cas vous aurez besoin de dépaysement ce sera votre priorité ce sera de vous dépayser alors si vous ne pouvez pas partir trouver le moyen de vous dépayser grâce à des lectures des films quelque chose qui vous verrez qui vous fera sortir de votre quotidien deuxième décan mercure vous envoie un aspect qui est ma foi pas extrêmement important mais il est possible comme mercure traverse votre secteur financier qu'elle est en bon aspect avec uranus il est possible que que vous fassiez une transaction que vous arriviez à fixer un prix dans une négociation ou encore que vous receviez une somme d'argent en dédommagement de quelque chose ou qu'on vous fasse une petite donation que vous touchiez un bonus voyez ce genre de choses troisième décan un bon aspect de mars pour vous elle se trouve en lyon aussi comme le soleil donc bon vous avez l'esprit sportif on va dire c'est possible que vous fassiez de la compétition peut d'ailleurs je pense que les jeux olympiques pourraient commencer cette semaine alors peut-être vous allez vous plonger dans vos sports favoris et avec mars vous allez accompagner les athlètes et vous serez content de pouvoir un symboliquement faire de la compétition samedi dimanche la lune occupera le verso donc c'est idéal pour les déplacements mais peut-être pas pour les grands voyages pour les petits déplacements si vous êtes chez vous c'est quelqu'un qui va venir vous rendre visite et si vous avez le courage vous prendrez votre voiture vous irez voir l'un de vos frères et soeurs ou en tout cas quelqu'un de proche et que vous connaissez bien a priori capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier des camps bonne nouvelle avec vénus qui rentre en vierge donc il va se trouver très bien placé par rapport à vous premier des camps il ya quelque chose qui va vous faire très plaisir alors est ce que c'est quelque chose c'est à dire le fait de partir en vacances tout simplement et de pouvoir vous détendre d'être bien vous voyez sans sans trop de responsabilité possible ça peut être aussi que vous allez être en confiance avec quelqu'un et pouvoir vous laisser aller du côté des sentiments mais ça peut être aussi une petite aventure pour ceux qui sont célibataires deuxième des camps mercure et face à vous elle donc il ya de la discussion dans l'air à propos d'un contrat d'un accord d'une entente quelconque et ben ça va mieux se passer que ce que vous croyez étant donné que mercure va être en bonne espèce avec uranus c'est à dire que vous aurez un interlocuteur qui va tout de suite comprendre ce que vous demandez ce dont vous avez besoin ou que vous allez recevoir un courrier que vous attendez plus tôt que prévu enfin bref vous serez à la fois satisfait et probablement un petit peu surpris troisième des camps mars est en lyon comme le soleil d'ailleurs qui vient d'y arriver enfin qui arrive le 22 dans votre dans un secteur financier un enfin il peut y avoir d'autres interprétations il n'y a pas que les finances mais je parle là dessus et si vous avez de l'argent à réclamer et ben c'est le bon moment parce qu'avec mars vous serez ferme et vous ne laisserez rien passer donc mettez le point sur la table et vous obtiendrez ce qu'on vous doit ou alors vous pouvez avoir aussi une facture à payer lundi la lune en scorpion sera amicale disons que si vous avez besoin de quelque chose il y aura quelqu'un qui sera là pour vous donner ou vous aider à faire ce que vous avez à faire un ce sera automatique presque maintenant c'est peut-être vous qui aurait un service à rendre à quelqu'un et c'est pareil vous le ferez sans réfléchir et sans sans vous poser aucune question verseau et ascendant verseau dans votre horoscope de cette semaine l'arrivée du soleil en lyon pour le premier décan se fera le 22 et il sera face à vous c'est donc le secteur des autres qui est mis en valeur alors pendant la période lyon enfin en tout cas la période lyon pour votre décan tout ce qui peut arriver de bien tout ce qui peut être intéressant pour vous viendra des autres c'est à dire qu'on peut vous faire une offre une proposition que vous pouvez trouver un terrain d'entente avec quelqu'un d'un important en affaire au soleil en lyon donc c'est quelqu'un d'important que vous admirez ou vous respectez en tout cas voilà c'est plutôt positif bon maintenant ça dépend de votre thème natal deuxième décan un bon aspect de mercure planète du travail des échanges des contacts elle se trouve en cancer bon c'est pas elle n'est pas dans un secteur extrêmement valorisant elle est dans un secteur du travail de travail donc vous avez certainement un travail à terminer avant de partir en vacances quelque chose où il faut vous mettre la pression puisque mercure va être en aspect avec uranus mais vraiment vous aurez l'esprit beaucoup plus tranquille si vous faites tout ce que vous avez à faire et que vous laissez une sorte de page blanche avant de partir troisième décan alors là c'est moins facile peut-être pour vous c'est l'opposition de mars qui est en lyon on peut se mettre en colère contre vous c'est une chose mais il se peut aussi que vous soyez accompagné par quelqu'un qui est sans arrêt de mauvaise humeur et que vous soyez obligé de marcher sur des oeufs d'aplanir enfin d'arrondir les angles ça vous demandera des efforts vous en aurez marre au bout d'un certain temps mais bon ça se terminera probablement la semaine prochaine au plus tard mardi mercredi seront des bonnes journées avec la lune en sagittaire vous aurez des bonnes idées vos projets seront au premier plan de vos pensées et vous donneront comment dire un petit peu un sera comme si vous aviez bu de la potion magique quand les projets marchent pour le verso et ben tout marche tout va bien poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine amis poissons et bien premier décan c'est vénus qui va vous regarder elle entre en vierge et elle va se retrouver face à vous alors ça veut dire que de l'autre côté c'est à dire chez les autres il y a quelqu'un qui va s'intéresser à vous forcément vous allez plaire vous allez le sentir d'ailleurs que vous plaisez alors bon allez-y un foncé si la personne vous plaît envoyez lui des signaux je sais que vous êtes quelqu'un d'un petit mythe parfois vous n'osez pas vous vous demandez vous vous posez des questions mais là franchement un si la personne vous plaît envoyez lui les signaux nécessaires deuxième décan c'est un bon aspect de mercure qui vous sera favorable cette semaine mercure c'est la planète des échanges vous le savez et elle se trouve dans votre secteur 5 qui est le secteur des petits succès des choses dont on est fier des compliments qu'on peut recevoir alors il est possible qu'on vous fasse un compliment parce que vous êtes en beauté mais on peut aussi vous faire des compliments parce que vous avez fait quelque chose de bien vous avez réussi quelque chose ou alors vous serez peut-être fier aussi de l'un de vos enfants qui aura réussi quelque chose et vous vous en vanterez autour de vous troisième décan c'est mars qui vous regarde qui vous envoie des aspects depuis le lion qui est un secteur de service donc je pense que bon les autres vont sûrement exagérer et vous demandez beaucoup plus que vous ne pouvez leur donner ça vous fatiguera parce que vous oserez pas dire non vous allez faire tout ce qu'on vous demande sans c'est une chose qu'il faut que vous appreniez à dire non je vous l'ai déjà expliqué c'est pas parce que vous refuserez quelque chose qu'on vous aimera plus donc essayez apprenez à dire non vous pouvez pas tout faire vous pouvez pas prendre tout le monde en charge lundi la lune en scorpion sera plutôt amicale en ce qui vous concerne et bienveillante c'est à dire que vous même serez bienveillant avec vous 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 traiterez pas de tous les noms comme souvent vous apprécierez ce que vous ferez et puis ce que vous ferez bah ce sera peut-être de partir en vacances parce que la lune occupe votre secteur des voyages je vous souhaite à tous une bonne semaine n'oubliez pas que vous avez le live du mardi soir le dernier de 8h30 à 10h et que vous avez aussi votre horoscope mensuel signe par signe si vous voulez encore plus d'astrologie vous allez sur le 32 10 sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine à bientôt et puis on